Louis-Julien Petit réalise Les Invisibles et c'est vrai qu'au fond, là aussi, on parle d'une France dont on ne parle peut-être pas assez dans les médias. Là, il s'agit d'SDF, femmes et d'assistantes sociales parce qu'elles sont les deux, les héroïnes de ce film. Il y a des actrices qui sont des vraies actrices que vous avez choisies pour jouer les assistantes sociales et puis des... Travailleurs sociaux. Des travailleuses sociales. Des gilets oranges. Des gilets oranges, comme vous voulez. Et puis il y a d'autres actrices dont vous nous direz comment vous les avez castées parce qu'elles n'étaient pas forcément actrices au départ. Mais grâce à vous, en tout cas, le temps de ce film, elle le devient. On regarde la bande-annonce des Invisibles. C'est une comédie parce que ça reste une comédie, mais une comédie sociale à la Ken Loach que sûrement vous aimerez. C'est 8h, pas 7h55. Je ne sais pas où vous êtes en train de chouiner, là. Vous entrez, vous sortez vos cartes du centre. C'est son pseudonyme, la Tchuline. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Bon, les Spice Girls, qu'est-ce que vous foutez, là ? Je te prends rendez-vous aux affaires sociales. Tu es d'accord avec ça ? Ah ouais, allez. Vendredi prochain à 9h30. Catherine. Vendredi, 9h30. Ouais, je peux. Vous les chouchoutez trop et c'est pour ça qu'elles reviennent chez vous. Seulement 4% de vos accueillis sont arrivés à se réinsérer. On ne peut pas continuer à dépenser son résultat. On ne peut plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? On répart. Chantal, elle s'est réparée des trucs. Ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider. Moi, j'étais de soignante. Moi, j'ai travaillé dans une agence immobilier. T'as fait ça pendant combien de temps ? Un jour. Bah, c'est 24h. C'est bon, en même temps, c'est beaucoup. Catherine. Tu fais escorte. Je me suis lancée dans la domination. Et là, j'adore. De toute façon, ça, je ne vais pas le noter. On va vous confronter au monde du travail. J'ai 56 ans, je m'appelle les Didis. Non, tu ne t'appelles pas les Didis. Est-ce que tu es les Didis ? Non. Là, il faut que tu donnes ton vrai nom. On le veut. On le veut, non ? Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison. Parce que j'ai tué mon mari. Attends, Chantal, il faut que tu nous aides un peu. J'aime pas mentir. Oui, mais tu mens. Audrey, elle ne dit pas qu'elle a un problème avec les hommes. Attends, moi, je n'ai aucun problème avec les hommes. Voilà, Audrey, là, elle ment. Et c'est pas grave. Je peux m'arranger un coup ? Mais s'il y a quelqu'un qui vient, je ne sais pas, moi, la police... Je suis obligé de dire un truc. Je suis obligé. En même temps, il ne peut aussi rien se passer. Je vais rapporter les luminaires de chez moi. Comment veux-tu qu'elles soient autonomes si tu mâches tout pour elles ? T'as pas vu dans leur regard l'espoir qui est revenu ? Je ne sais pas comment elles sont belles, comment elles ont envie, maintenant. C'est pour lui, Didi. C'est la plus moche qui trouve un mec. C'est pas mal, le petit. T'as vu dans le jardin, il est bien. Vous avez bien noté, attention, c'est après les fêtes, le 9 janvier, que le film sortira sur vos écrans de cinéma. C'est une de Louis, Julien Petit, avec Audrey Lamy, ici présente. Des actrices très populaires, parce qu'Audrey Lamy est très populaire, on le sait, depuis quelques années. Maintenant, entre autres, grâce à la télévision aussi, mais grâce à ses rôles au cinéma. C'est le cas aussi de Corinne Maziero, évidemment très populaire à la télévision, avec son fameux capitaine Marleau, et on la retrouve là. C'est en plus une de vos actrices fétiches, tout comme Sarah Succo, Noé Milowski qui rejoint cette troupe, Déborah Lucumena, Pablo Poli, Brigidzi et Quentin Fort. J'essaie de citer le plus de monde possible. Mais il y a aussi ces dames qui jouent, donc ces SDF que vous avez castées où et comment ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Et après, j'interrogerai Audrey Lamy. Oui, oui, oui. Alors, ça s'est passé assez simplement. On a fait un grand casting qui a duré plusieurs mois. Il y a eu une centaine de femmes qui ont été cassées, qui ont voulu témoigner. Des femmes qui avaient connu la rue ? Oui, la grande précarité ou la rue. C'était important. Il y avait des femmes que je connaissais, comme Adolphe Avant-de-Mérague, Chantal, que j'ai rencontré différemment. Une petite anecdote là-dessus. Chantal, c'est la vedette. On le voit dans la bande-annonce. Elle fait rire. Elle est incroyable. Elle va absolument raconter son histoire de prison, alors que normalement, évidemment, il ne faudrait pas qu'elle le dise. C'est le running gag du film. Oui, oui. Pourtant, c'est sa vie. C'était elle, quand elle était à la rue, parce qu'elle a connu la rue. Elle a dit, moi, l'humour n'a pas de prix. Je garde cet humour-là. Ça me crée... D'avoir de l'autodérision, ça crée une passerelle entre les gens qui sont face à moi et moi-même. Et donc voilà... Elle a été à la prison parce qu'elle a tué son mari, c'est ça ? Qui l'a battée. Qui l'a battée. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Elle fait de l'art brut. Elle fait des ateliers d'art brut. Donc elle me dit, maintenant, c'est beau, je fais l'assistante sociale. Donc elle est très fière de ça, d'aider, de tendre la main à se rendre un peu... Mais elle a un logement et tout ça ? Oui, oui. Toutes les femmes étaient stabilisées. En fait, avant de commencer le film, c'était important qu'elles aient un foyer ou un logement social. Et ensuite, on a fait donc des ateliers de théâtre. Alors les ateliers de théâtre, un peu dans les centres d'accueil pour femmes, on leur propose de choisir un prénom d'emprunt. Donc Claire Lajeuny qui a fait le documentaire, parce que c'est adapté d'un documentaire, elle est allée... Et un livre que je montre. Voilà, sur la route des invisibles. Puisque maintenant, c'est le livre qui a inspiré le film. Ah, c'est classe. Voilà. Ça, c'est l'éditeur qui s'est dit, tiens, il y a un coup à faire. Voilà. Et voilà, Claire, elle a passé beaucoup de temps là-bas, puis elle m'a dit, tu verras, il y a de l'humour encore et envers tout ce... Je lui dis, mais comment tu... Elle m'a dit, mais moi, j'ai beaucoup ri. Je lui dis, mais comment tu as pu rire de ce sujet-là ? Et en fait, elle m'a dit, je n'ai pas ri d'eux, j'ai ri avec. J'ai ri avec ces femmes. Et donc, je leur ai proposé de choisir des prénoms d'emprunt. Donc, elles sont devenues Lady Di, Beyoncé, Brigitte Bardot, Brigitte Macron, Simone Veil. Enfin, voilà. J'ai un casting 5 étoiles, si ça intéresse... Non, non, mais... Et vous avez choisi Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, voilà. Hepburn, il a dit ça. Hepburn, c'est ça. Non, parce que c'est vrai que vous appelez Audrey à cause... C'est pour ça que je dis ça, c'est pas par un... Mais bien sûr, complètement, oui. À cause d'Audrey Hepburn. Et votre fils Léo à cause de Leonardo DiCaprio. Tout à fait. Donc, vous étiez totalement à l'aise au milieu de ce casting. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est assez incroyable. Mais alors, est-ce que c'est facile de jouer ? Est-ce que c'est la première fois, d'ailleurs, je vais essayer de me faire rapidement votre filmographie dans la tête, que vous jouiez avec des non-acteurs ou non-actrices ? Oui, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, je ne les avais pas rencontrées avant le tournage. On les a découvertes sur le plateau. Et c'est vrai que la première fois, quand on les a vues jouer face caméra, on ne s'attendait pas à un tel niveau. On s'est regardé avec Corinne, on s'est dit, ok, d'accord, elles sont hyper fortes. Et ça nous a forcément tirées vers le haut parce qu'elles sont d'une sincérité, d'une vérité pleine de force. Et c'était assez fort. C'était vraiment chouette de tourner avec elles. Je trouve que le sujet est hyper intéressant, mais c'est surtout de la manière qu'il traite ça, avec beaucoup d'humour, de sympathie, sans accuser qui que ce soit, juste en mettant en lumière, sans le côté maniché. Il y a vraiment un côté très porteur d'espoir, avec beaucoup d'humour. Et je trouve que l'humour, c'est la meilleure force pour laisser passer les messages. Voilà, je trouvais ça très intelligent. Donc je lui ai dit un grand oui. On en reparle tout à l'heure. Je garde l'avis de Christine Angot et de Charles Consigny pour un peu plus tard. Ah, vous foutez un peu de la trouille. La trouille ? Non, non, non. Oui, on a un petit peu. Non, je suis très admiratif d'Audrey parce que je trouve qu'elle en parle très bien. C'est pour ça que je me dis, on pourra avoir l'avis de Christine Angot et de Charles Consigny un peu plus tard dans l'émission. Mais c'est plutôt comme ça ou comme ça ? On sait, on réserve notre réponse. Le conseil de classe. C'est drôle de créer un stress. Non, mais si je fais un suspense comme ça, croyez-moi, c'est que ça va bien se passer. Comme ça alors, entre les deux. Ça peut être comme ça. J'en sais rien. C'est un mystère. C'est un teasing dans l'émission. C'est un teasing.